Générique Bonjour, bienvenue dans la rédaction de TVR pour un nouveau numéro de TVR Enquête avec un reportage de 23 minutes consacré au lycée Yvon-Bourge de Dinard qui forme au métier de l'hôtellerie et de la restauration. Une école réputée pour ses multiples formations, du CAP à la licence et pour sa palette de propositions, la sommellerie, le management, barman et bien sûr la filière cuisine. Beaucoup d'anciens élèves sont devenus de grands chefs, travaillent à l'étranger ou passent à la télé comme le rennais Pierre Héon que nous allons suivre durant ce reportage, le mois précédent l'ouverture de son premier restaurant dans le centre-ville de Rennes. TVR Enquête à Dinard et à Rennes pour l'école des chefs. Un matin d'avril, à Dinard, Jules et Camel sont chargés de cueillir quelques fleurs comestibles dans le jardin du lycée hôtelier. Avant d'arriver ici, tu savais que ça se mangeait les fleurs ? Pas du tout, non pas du tout, c'était juste dans le jardin. On enlève cette partie-là, on garde la feuille comme ça, bien à plat, sur un papier bien mouillé. On recousse pareil avec une feuille bien mouillée. Comme chaque midi de la semaine, 20 élèves de Terminal Bac Pro Cuisine préparent le déjeuner gastronomique, servi aux clients du restaurant d'application du lycée. Après le haddock, on va le mixer. Encadrés par deux profs énergiques et chambreurs, Fabrice Lebray et Lionel Saout. Dans la restauration classique, dans un restaurant traditionnel, ils ont toujours la mise en place de la veille. Ils ont des sauces de base, un minimum de stock. Nous, on part le matin, on n'a rien. On épluche les carottes, on fait les sauces, on fait tout, tout à la minute. C'est ça le jeu. Que les clients, ils payent, qu'ils soient contents et qu'en même temps, les élèves s'entraînent. Il faut trouver le médium en fait. Ce matin, c'est un peu la rentrée, car les futurs chefs reviennent de six semaines de stage dans des établissements prestigieux, comme Thomas qui a travaillé dans les cuisines de l'Elysée. En fait, là-bas, il y a un système qui fait que les stagiaires changent de poste toutes les semaines. Il fait une semaine au poste du président et de Mme Macron aussi. Il y a eu le dîner d'état du président chinois, qui était en partenariat avec Jean-François Piège et Frédéric Anton. Donc c'était un gros gros dîner, ça. Les terminales reviennent parfois transformées de leur stage en entreprise. Je pense qu'ils ont énormément acquis en rapidité, en déstérité. Donc pour nous, c'est bien de les récupérer. Même si on ne se rappelle plus de leur prénom. D'anciens élèves d'Inardet devenus chefs accueillent à leur tour de jeunes stagiaires. Certains ont même reçu des promesses d'embauche dès cet été. En trois mois, tu bottes ? Voilà, exactement. Après le bac. Il n'y a plus qu'à avoir le bac maintenant. Pour avoir le bac, il faut être bon dans toutes les matières. La cuisine ne suffit pas, c'est quoi F4, l'anglais quoi F3. Donc il faut être bon partout. Ils ne comprennent pas ça forcément tous. J'ai l'impression qu'avec la cuisine, ils auront leur bac, mais ce n'est pas le cas. Qui continue en BTS à la prochaine ? La plupart de ces terminales, souvent mineures, poursuivront leurs études au lycée. En BTS et en mention complémentaire. Puis pour certains, en licence. Ils sont bien au chaud ici. Ils sont à Villars, ils ont les plages. Donc certains, ils restent 7 ans ici. Ils viennent avec leurs enfants, ils les amènent à l'école, ils les déposent et après ils viennent en cours. C'est presque ça. Et jeune Jean, il reste 20 minutes avant le dressage d'une assiette entrée, une assiette poisson, une assiette viande et deux assiettes pour le dessert s'il vous plaît. Allo ? T'es un peu en retard ? Non. Non ? Un peu. Mais ça va le faire. Chargé des amuse-bouches, des petits pains gonflés fourrés au brocoli. Armando, arrivé en France il y a quelques années, n'est pas du genre à paniquer. Pourquoi j'ai choisi de la cuisine ? J'aimais bien ça quand j'étais petit et puis je veux avoir un resto en Albanie pour apprendre aux Albanais la cuisine française. Parce que quand j'étais en Albanie, je n'avais pas vraiment une avenir. Et du coup, vu que je suis venu en France, ça m'a donné une possibilité de travailler et d'avoir une avenir. Mais Armando a tendance à oublier qu'en Bretagne, on cuisine avec du beurre, beaucoup de beurre. Sans beurre, c'est pas la peine. Voilà, mets dedans, voilà, une cuillère. Ton beurre qui va nourrir et qui va diffuser. Pendant ce temps, en salle, les apprentis sommeliers présentent aux apprentis serveurs les vins qu'ils ont choisis pour le repas. C'est 20 mois dans les 3 ans. Et Margot explique son entrée à base de Saint-Jacques, de mangue et de fleurs. Comme ça, c'est une pétale de fleurs. A midi pile, le service débute pour les 35 clients du sésambre. Donc j'annonce table 4, 3 couverts. Donc vous avez 2 tartares ensuite, 2 turbans ad hoc. Mais en cuisine, on a perdu le caviar d'aubergine. Bon, ben là, plus le caviar d'aubergine, quoi. Et bien voilà. Non, c'est pas moi qui l'ai perdu, je l'ai posé là. À la compte de ça, on ne va pas gagner une étoile au guide Michelin. Et bien ça sera sans caviar d'aubergine. C'est la table en fond ? Il y aura 6 d'eau et 2 poires. Oui, qui ? L'une chef le plus beau du monde. Il y a des là qui a toujours été le plus faillot de la bande. Malgré l'apparente décontraction, les assiettes et les cuissons des futurs chefs sont parfaites, parfois bluffantes. Mais on est là pour apprendre. Alors il y a des couacs. Erreur dans les commandes. Non, c'est pas la 10, ça. C'est pas la 10 ? Si, c'est la 10. C'est la 10, c'est la 10. Des coupes aléatoires. Dressage un peu instable. Mais ça va tomber. Mais chef, regardez, ça tombe. C'est le métier qui rentre. Et bien voilà, on recommence. Alors, on redresse une poire. Si le lycée de Dinard a du mal à remplir ses classes en service restauration, ce n'est pas du tout le cas en cuisine. Peut-être l'effet top chef. C'est un peu différent avec les émissions de télé. On a des dossiers de plus en plus forts au niveau 3ème. Par contre, ils sont déçus. Ils ont l'impression qu'ils vont faire des belles assiettes tout de suite, sauf qu'on leur demande d'éclucher une carotte. Les oignons, ça pique les yeux, ils se coupent. Donc c'est beaucoup moins drôle qu'à la télé. Fais pas de conneries parce que moi, après je peux te virer avec mon chef. On dévie pas. Déconne pas. La télé, un ancien élève du lycée la connaît bien. Leur aîné Pierre-Réon est arrivé 4ème du concours top chef en 2016. De retour à l'école à Dinard, il est venu partager son expérience. Bon, c'est pas top chef qui m'a amené là où j'en suis. C'est Maniac. Moi, j'ai choisi BEP parce que je savais pas vraiment vers quoi m'orienter. Mais la cuisine, c'est quelque chose qui m'attirait. J'avais l'envie d'essayer de créer en fait. 15 ans plus tard, janvier 2019, Pierre-Réon s'apprête à ouvrir son premier restaurant dans le centre-ville-Rennais. Il reste un mois de travaux. Au milieu du chantier, il négocie le prix de ses couverts et assiettes. Pierre et son ami Claire ont fait appel à quelques artisans pour les gros travaux. Pour le reste, c'est Système D. C'est mon petit plan de bar, ça. J'ai ma mère et Claire qui sont aussi pour la décoration et tout. Qui gèrent ça, donc pas besoin d'architecte. Tu vois, ça va être des suspensions comme ça. J'en ai des grandes, ça c'est les grandes. J'ai des petites aussi. J'aime bien le côté pêche. Je suis un pêcheur. Sur la côte, Dinard et puis j'ai une maison au Croisic aussi. C'est souvent au Croisic, au Loire Atlantique, pêcher le bar. Ça, c'est censé être les suspensions qui vont au-dessus du bar. C'est pas mal, ça me plaît bien finalement. J'ai été un peu sceptique là-dessus, mais ça, je pense que ça devrait bien. Sceptique, Claire l'est un peu en découvrant les achats de pierre. Ça va bien aller avec le côté béton. Mais bon, est-ce que c'est la même couleur, Pierre ? Pas tout à fait, non, mais moi je vais le bomber à l'intérieur. Et il y en a combien ? Tu as bombé comment ? Polaire, non, elle n'est pas trop emballée, mais de toute façon, comme je dis, aussi sur ce genre de luminaires... Je ne m'attendais pas à ça. Non, mais après, si ça ne va pas, on trouve autre chose. Le jour où on trouve autre chose, on dit, tiens, ça, ça irait bien, on échange. Le chef breton s'installe en lieu et place d'un restaurant gastronomique qui a connu son heure de gloire, le Guéennec. En fait, ici, c'était une salle privée, entre guillemets, où tu avais une cloison tout le long, comme ça. C'était mal foutu. Puis nous, le but, c'était de tout ouvrir pour faire une salle conviviale, avec une tireuse à l'hertie. Là, je suis à la place d'un client, et puis on peut en mettre 5 de ce côté-là, 5 de l'autre côté. C'est un peu la table de partage. Un lieu qui devrait donc bien porter son nom, Pierre, restaurant de copains. Ce style de restaurant-là, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Je n'ai jamais voulu m'orienter vers le gastro, vers la brasserie, etc. C'était un petit restaurant, une quarantaine de couverts. Là, on y est, donc c'est parfait. En attendant, le chantier est loin d'être fini. Ouais, un mois. On va accélérer un peu, là. Je ne peux pas avancer, là, tant qu'ils n'ont pas réparé le trou dans le sol des vestiaires. Moi, j'ai un truc à faire, pour que je ne faisais pas ma connerie. En effet, Pierre a percé une canalisation et provoqué une fuite d'eau. Alors, je t'explique, Paul Geyser. Tu perces et tu flottes. N'éclate pas trop si tu as peur. Là, j'y vais au Burin, maintenant. Parce que je dois pas être bien loin. On ouvre vendredi. Vendredi soir. Lundi 18 février, à 5 jours de l'ouverture du restaurant, Pierre, Claire et les artisans peaufinent la décoration de la salle. C'est dans l'esprit que je voulais et ça rentre très bien. Je trouve que ça reste un peu... C'est sobre, ça reste classe. Et puis, voilà, petit rappel à la pêche. Là, j'ai hâte de tout enlever, j'ai hâte de nettoyer et d'avoir un produit fini. Parce que c'est long. C'est pas fini. C'est ce qu'on disait avec Pierre tout à l'heure. On a plus de temps ici que chez nous. Avec ce projet Rennais, Claire pose enfin ses valises. Car depuis des années, elle enchaîne les saisons comme serveuse. A la montagne l'hiver, l'été à la mer. Ouais, mais moi je suis dinard, donc du coup j'ai été souvent... J'ai fait les saisons à dinard, quoi, sur place. Donc je suis partie à la montagne, en Corse, en Angleterre. Mais c'est cool aussi de se poser. De voir sur le long terme. Pierre voulait, lui, revenir chez lui, ça faisait 10 ans qu'il était parti. Et moi, ça m'allait très bien. Si Pierre a grandi à Rennes, il connaît aussi très bien dinard. Car c'est au lycée hôtelier qu'il a appris son métier. Je suis rentré au lycée hôtelier d'Inard, j'avais 14 ans. Ah oui ? Ouais, et je suis reparti à 16, donc j'étais encore tout jeune. J'ai pas été accepté en bac pro, quoi. On m'a gentiment mis à la porte. Lionel Le Saout, professeur de cuisine, se souvient bien des deux années de Pierre au lycée hôtelier. Il était vraiment passionné par la cuisine. C'est ce qu'il lui faisait se lever le matin pour venir en cours. Et c'est tout le reste, en fait, qui les met pas à lui, Pierre. Et puis en plus, il est à l'internat. C'est la première fois pour certains qui, à 14 ans, qui titent papa-maman. Donc c'est vrai que la première année est compliquée. Son bac pro, il l'a passé en alternance à la faculté des métiers de Karlan à Brue, près de Rennes. 15 ans plus tard, Pierre-Héon est propriétaire de son restaurant et pas peu fier de sa vitrine à rond de serviettes. Là, on va faire une vitrine où les bons clients auront leur rond de serviettes gravé à leur nom, en fait. Et donc du coup, je trouvais ça sympa. Et je trouve que c'est un bon clin d'œil pour les clients d'avoir leur rond de serviettes personnalisées. Et pour l'ouverture, le chef a déjà son menu en tête. Vendredi, à l'ouverture, on va travailler pas mal de la truffe. Il y aura une entrée à la truffe, un plat à la truffe et un fromage à la truffe. Le restaurant de copains devrait afficher complet. C'est les premiers réserves pour vendredi, exactement. On est déjà à 22, donc c'est bon signe. On va bloquer à 40 pour le premier jour. J-3, c'est le grand nettoyage. Et le premier jour de travail pour les trois salariés embauchés par Claire et Pierre. Dimitri, le plongeur et commis de cuisine. Pierre qui secondera le chef. Et Hélène au service. Ouais, j'ai hâte, ouais. Parce qu'un petit bistrot comme ça, avec pas beaucoup de couvert, une petite équipe, c'est vraiment ce que je recherchais. Donc c'était parfait pour moi. En cuisine, il y aura donc deux Pierre. Ils ont déjà travaillé ensemble. Et c'était promis de faire équipe, le jour où Pierre et on seraient à son compte. Ça fait un an que j'attends l'ouverture. C'est un mec qui est super pédagogue déjà. Et puis on voit qu'il aime son métier. Et voilà, c'est un mec avec qui je m'entends super bien. Il a bon caractère ou pas ? Oui. Après c'est un chef, mais il a plutôt bon caractère. Les cuisines, la chambre froide et le matériel n'ont pas servi depuis plusieurs mois. Mais là, il faut faire au maximum, nettoyer au maximum surtout tout ce qu'il y a dans la chambre froide. Ce petit matériel là, on le passera en plonge. Il y a une échelle aussi, il faut la laver dehors. Là, c'est un peu la course. Mais je ne sais pas trop comment on va s'en sortir. Les livraisons se succèdent chez Pierre. Alimentation, machine à café et enfin le mobilier. Un compte à rebours qui lui rappelle la guerre des restos. Une épreuve de l'émission Top Chef dans laquelle il s'est illustré en 2016. Si, si, là c'est la guerre des restos. Sauf qu'on a un peu moins de temps. Là, ça va, il nous reste encore trois jours. Je perds un temps qui est précieux. On n'a pas beaucoup de temps déjà. C'est le boulot du commis normalement. C'est pas le boulot du patron. Il a rien foutu. Pierre, qui a fini quatrième du concours, continue à fréquenter certains candidats. Je pensais avoir pris de la betterave rouge et de la betterave zébrée. Du coup, je suis un peu emmerdé. Et trois ans après, cette expérience télé lui facilite encore les choses. Ouais, ça se rajoute au CV. Il y a une crédibilité, même vis-à-vis des banques. C'est sûr que ça a aidé un petit peu. Qu'est-ce que ça va donner sur la suite ? J'ai fait Top Chef parce que ça s'est présenté. Je l'ai fait pour le fun plus qu'autre chose. Mais maintenant, j'ai envie de faire ma cuisine. C'est une cuisine de bistrot. C'est de la cuisine de copains. Sans prétention. On va faire du simple, mais bon. De la cuisine bistrot. C'est une cuisine un peu moins élaborée que le Guéennec, si vous voulez. Mais toujours avec du produit frais, une petite carte. Ça ne va pas plaire à tout le monde. On ne récupérera pas la clientèle, ça c'est sûr. Le jeune Top Chef breton peut enfin tester les tabourets de son grand comptoir. Je vais vérifier si je ne me suis pas trompé dans les mesures. Et là, assis comme à table. Théo, une pression, s'il te plaît. J'ai bien calculé, on est bien installés. Oh là, j'en ai rêvé, mais c'est la fête. C'est nickel, là, regarde. Je suis prête à manger, à déguster tout tout ça. Ah, on est bien. Mais la journée s'achève sur une mauvaise nouvelle. On va vérifier, si ça sert de serrer, je vais appeler le froid ouest. La machine à laver est en train de lâcher. À partir du moment où la mousse, vous voyez qu'elle est trop noire, on vidangera la machine. Je vous montrerai comment on va faire. Là, il me reste 3h53, 45 secondes. Fais-moi sur le batteur. Fais-moi sur le batteur. Mettez deux feuilles de gélatine au fond. C'est le jour J pour Pierre et son équipe. Le chef est tendu. Les dernières heures ont été un peu stressantes. Panne de four. On m'a changé le four à la dernière minute, donc à 18h. Donc, autant dire qu'on a loupé toute la journée. Et panne de machine à plonge. Ça a été la panique. On s'est demandé si on n'allait pas appeler tout le monde ce soir pour leur dire que c'était reporté. Et tu ajouteras à la fin. Et tu mets bien ton sucre. Malgré les galères et le timing très serré, Pierre prend le temps d'expliquer à l'autre Pierre les bons gestes à suivre pour la confection des 3 entrées, des 3 plats et des 3 desserts qui seront servis ce soir. À chaque fois, tu tasses. Chaque fois, tu mets un étage. Et à la fin, tu lisses. Macro, c'est ok. Tataki, c'est ok. Ceviche, c'est ok. Ah non, ceviche, c'est bon. La panne de terre à truffe, c'est bon. Pour l'inauguration, le chef René a choisi de revisiter le basique cordon bleu. Celui-là, non, c'est pas le cordon bleu de la cantoche. C'est pas le grand. Je vais faire la truffe. Ça me manque un peu de cuisse. Pierre sait que ce plat régressif devrait être le succès de la soirée. Il y a des fois, tu te retrouves dépassé parce que les clients veulent tous la même chose. Donc le principe, c'est d'avoir des bons serveurs qui savent vendre. Le métier de serveur, ça ne s'arrête pas à porter les assiettes. En cuisine, les deux pierres prennent leur marque. Pierre Héon a fait le choix d'une brigade réduite au minimum. Lui qui était habitué aux grands établissements de Savoie ou Saint-Tropez. Les structures de plus de 100 employés en général, sur les derniers établissements, je gérais trois restaurants à Valterra. C'est vrai que c'est plus du management que de la cuisine, mais bon. Claire et Hélène, chargées de la salle, s'activent aussi à trois heures de l'ouverture. Il faut rédiger le menu sur les ardoises, ou encore tester les cocktails à la carte. Moi, j'aime bien les faire. Je ne suis pas du tout bartender. Vous ne sont pas perdues la main ? Non. J'ai oublié que c'était bon. Ah, attends. Je l'ai ouverte. C'est bon. Excellent. Il manque un peu d'oeuf. Negronis ? Americano. Ça, c'est une curry. Ça, c'est bon. Je suis super connu. Première fois de ma vie que je vais le faire. Excellent. Canel. Ah, je mettais de la canel dedans ? Oui. Exact. Après les cocktails, c'est au tour du cordon bleu revisité à la truffe d'être mis à l'épreuve. Je fais un test. Tu as un peu de c'est bête, là ? Oui. Ce n'est pas trop rosé ? Non. Il faut que ce soit rosé. Il manque du sel. Hein ? Je trouve ça salé, oui. Moi, je demande du sel. Tu aurais mangé du sel, toi ? Ah non, mais tu as raison. Ce n'est pas un truc de ouf, hein ? Ce n'est pas un truc de ouf, mais je ne sens pas du tout de sel. Je ne suis pas d'accord. L'ouverture imminente du premier restaurant de Pierre-Réon, ancien candidat homme-chef, attise la curiosité. Restaurant Pierre, bonjour. On va être conclet ce soir. Oui, je suis la vraie. Tiens, Pédron. Un succès attendu pour les jeunes entrepreneurs, bien aidés par leurs proches, comme le père de Pierre-Réon, qui passe ici livrer du pain et réparer une lampe au passage. Oui, la famille nous a beaucoup aidés, ils sont venus faire plein, plein de choses. On ne serait pas là ce soir s'ils n'avaient pas été là, oui, c'est sûr. Franchement, je suis bien content qu'enfin il ait une occupation à temps complet. Il a choisi sa voie de bonheur, voilà. En fait, il est plutôt artiste et c'est ce qui lui plaisait dans la cuisine, voilà. Quant au passage de Pierre à Top Chef, le papa avoue qu'on lui en parle encore, trois ans après. Ça l'a boosté dans sa carrière, en fait. C'est-à-dire qu'il a pris de l'assurance grâce à ça. Lui, il n'en parle jamais. Nous, on nous en parle souvent. On a quand même bien attrapé le retard, parce que si je ne me suis pas trompé, on est en place. On reste deux, trois bricoles, des petites finitions, j'ai le temps de faire un petit coup de ménage. Reste aussi à expliquer les plats à Hélène et Claire, qui devront pouvoir répondre à toutes les interrogations des clients. Il faudra mettre du pain avec ça, parce que ça se mange avec du pain. C'est pain beurre et maquereau. Filet de bœuf façon Johnny Hallyday, c'est un filet de bœuf qui est cuit que d'un seul côté. Dessus, après, on vient mettre de la savora et on le termine de le cuire à la salamandre. Cinq minutes avant l'arrivée des premiers clients, Pierre met enfin un pied dans la salle. Bah non, je ne suis pas venu une fois de la journée à part à 6h du matin pour faire l'isolation de la cave. 20h, les premiers clients sont là. C'est le début de l'histoire pour Pierre, restaurant de copains. Un ceviche, un tataki, à suivre, un cordon bleu, un filet de bœuf saignant. Un petit peu de marinade. Rapidement, le restaurant affiche complet. Et sans surprise, le cordon bleu et le steak Johnny font un carton. A deux en cuisine, le rythme est intense entre le dressage des entrées, les cuissons des viandes, la synchronisation du service. En salle, Claire et Hélène travaillent pour la première fois ensemble. Tout se passe bien. Oui, ça va ? Comme un peu les jours, c'est-à-dire que c'est... Bon, c'est pas trop. Non mais ça va, franchement. Quelques petites erreurs. Là, ils ont fait une cuisse, leur plat. Et moi, oui, les 9 attendent leur entrée. Et là, tranquillement, comme ils ont discuté les 5, on va laisser un petit peu. Les premiers clients de Pierre semblent ravis. Et ne se doutent pas qu'en cuisine, c'est pourtant un peu la panique. Là, c'est balèze. Il va falloir que... Il va falloir qu'on s'organise. Que je m'organise. On a trop de plat. Un premier service intensif et rock'n'roll qui s'achève. C'est une bonne journée. Dure. Après des semaines de chantier pour Pierre et Claire, qui entame une nouvelle vie. Je me change. Un restaurant de copains qui promet. On va, on va, on va. Voilà pour ce reportage consacré à Dinard et à Pierre-Éon. Et après quelques réglages, tout va bien pour le restaurant de copains de Pierre-Éon qui est ouvert donc en mars 2019 dans le centre-ville de Rennes. Un reportage que vous pouvez retrouver en replay sur le site de TVR. TVR.BZH. A très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501